Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal magazine dont voici le principal au titre. Le calendrier électoral est sur son point critique. La campagne électorale est lancée aujourd'hui dimanche 19 novembre 2023. Deux candidats vont mouiller les maillots pour charmer les électeurs. Vous suivrez dans ces journales différents reportages relatifs à la campagne électorale. Et justement pour battre les campagnes, les candidats aux élections savent qu'au-delà des discours, ils doivent communiquer leur numéro et circonscription électorale. Sur ces, ils font recours au service des imprimeurs. C'est les grands reportages à suivre dans ces journales, mais d'abord l'actualité. Encore une fois, bonjour et surtout bon réveil à vous qui nous rejoignez pour cette édition du journal magazine. Je l'ai dit en titre, la campagne électorale est officiellement lancée aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Et à la veille de ses lancements, nos équipes de reporters sont descendues sur le terrain pour faire les constats de l'ambiance qui règne dans la capitale. Regardez. A Kinshasa, à titre illustratif, nos reporters sont passés par les axes de forte affluence, boulevard Triomphal, avenue de la Libération, ex-24 novembre, de la Science, boulevard du 30 juin, pour enfin chuter sur le rond-point des huilleries. Les affiches, pancartes et panneaux visibles le long des artères ne reprennent pas les numéros des candidats. Interrogé, cet électeur est confiant quant à la suite du processus. Je ne m'attarde pas de signaler à mes compatriotes qu'ils sachent qu'il y aura les élections, quels comportements que nous allons prendre pour ces élections, qu'il y aura lieu. A son tour, ce chauffeur reste perplexe car ils ne sont pas la chaleur de la campagne. Nous ne sentons pas la chaleur comme ce fut la fois passée. Nous nous demandons s'il y aura élection ou pas, dit cet homme. Trouvé au centre des affaires à Gombe, ce citoyen est pris de paix, estime qu'on ne sent pas le climat de la campagne. A voir le climat actuel aujourd'hui, la veille du lancement de la campagne, on ne sent pas l'esprit des élections, on ne sent pas les gens dans cette fière électorale, mais attendons voir. Si, sur les artères de la capitale, il n'y a pas de pancarte, par contre dans les imprimeries, c'est un engouement sans précédent. Chaque candidat veut obtenir et attend ses matériels de campagne. Surpris sur le lieu, ces deux candidats trouvent à redire. Nous sommes en train de retirer le matériel de campagne, les petits chocs, les bâches que vous avez vues, pour commencer à se faire savoir auprès de nos électeurs. Et donc, dans notre camp, nous sommes prêts. On se prépare, les acteurs ont commencé à se préparer il y a déjà un temps, mais ici, je sens l'engouement. Si vous allez dans toutes ces imprimeries, vous trouverez qu'il y a un engouement terrible. Pour le responsable de cet outil de production des affiches et des bâches, le lancement de la campagne pour les élections est un atout. Vous êtes en train de vous observer. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel des chefs de l'État. Donc là, nous sommes en train de faire les drapeaux. On voit les drapeaux qui seront démés au stade de matière. Les drapeaux sont là, on a fait des polos, on fait beaucoup de bâches. En tout cas, il y a beaucoup de députés qui viennent chez nous, qui commandent. On a passé la nuit ici. En tout cas, moi, je pense qu'il y a les élections. Une chose est vraie, la campagne électorale démarre ce dimanche conformément au processus électoral à travers la République démocratique du Congo. Sachez que le début de la campagne rime avec la compétition des candidats sur fond de l'équité. Ceux qui ont le pouvoir d'État et en campagne ont le devoir d'éviter la confusion entre les moyens privés et les moyens de l'État. Notre rédaction le rappelle dans cette réflexion d'Edith Chala. Décembre 2023, c'est la campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain. C'est la période de toutes les agitations sur les plans politiques. Les villes et les campagnes du pays seront submergées par ceux qui veulent diriger la cité les cinq prochaines années. Nombre de ceux qui se niment l'État sont aussi compétiteurs, donc en campagne électorale. Pourtant, l'État lui n'est pas en campagne et ne le sera jamais. La limite n'est toujours pas facile à faire entre l'homme politique en campagne et l'homme d'État au service du bien commun. Le législateur, par la loi électorale, a essayé de protéger l'État dans la mesure du possible. C'est comme par exemple en énumérant à son article 31 ceux qui ne peuvent pas participer activement à des activités politiques. L'article 30 ajoute l'interdiction d'utiliser les édifices publics pour des fins de campagne. Le civisme n'étant pas toujours à la hauteur du besoin, il est important de le rappeler à ceux qui ont oublié de lire ses dispositions ou qui se pensent au-dessus des lois. En campagne électorale, on y va à titre personnel ou pour le contenant fait privé. Pour quelque genre que soient les circonstances, les biens publics sont à n'est pas utilisés. Déjà parce que c'est responsable pour un dépositaire de l'autorité publique de ne pas confondre les biens publics des biens privés, mais aussi parce que la loi l'interdit ou encore parce que c'est injuste. Si pour ceux qui vont en campagne la loi est rigoureuse, l'État n'entre pourtant pas en hibernation pour ces des mandataires qui ont choisi de continuer à gérer. Toutes les décisions à prendre pendant cette période seront auditées en temps utile, financièrement ou administrativement. L'inspection générale des finances s'invitera à la table ou les juridictions administratives seront appelées à la rescousse. L'État est sans état d'âme, il est sans émotion, ce monstre froid. L'autorité de l'État, on l'actionne avec douceur et on l'exerce avec prudence. Les idées sont tournées vers Kinshasa lorsqu'on parle de l'État. Que non, depuis les chefferies, les secteurs, communes et villes, sans oublier les quartiers, les territoires et les provinces, l'État est un et les règles sont les mêmes. Il est du devoir de chacun où qu'il se trouve en train d'animer l'État, d'interroger les lois en s'appuyant sur l'éthique et l'équité. La campagne passe, mais l'État non. Et face aux enjeux électoraux en RDC, les chefs koutumés sont appelés à prôner le vivre ensemble au niveau de leur communauté respective. Ce qui vient de se produire à Malimbankoulou est intolérable et inexplicable. C'est le message lancé par sa majesté Fumudi Fima, responsable des autorités traditionnelles en République démocratique du Congo. Écoutons-les. Nous sommes à la veille du 19 novembre, date demain, du lancement de la campagne électorale. Nous savons que ce genre de périodes, ce sont des périodes cruciales, où chacun va en compétition pour essayer de gagner, où chacun va utiliser tous les moyens possibles pour gagner. Ce n'est pas pour déstabiliser son adversaire. Nous voulons ici lancer un appel, avant tout, à tous les politiques, à tous les candidats. Certes, il est vrai que vous allez tous complétir pour des postes. Vous allez tous complétir pour gagner ces combats électoraux, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit au niveau de la députation nationale ou que ce soit au niveau de la députation provinciale. Nous vous demandons de garder les esprits apaisés. Gardez à l'esprit que le Congo est notre seul patrimoine que nous avons encore et que nous continuerons d'avoir pour la progéniture, pour la continuité de notre identité. Le monde entier, ce n'est pas pour la conservation de l'identité. Nous avons le seul Congo qui est encore notre ciment. Faisons un effort pour ne pas la déstabiliser. Faisons un effort pour que cette République soit encore forte. Et donc, faites votre campagne dans une cohésion, dans un message de paix, dans un message de bon vivre. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Et pour battre les campagnes, les candidats aux élections savent qu'au-delà des discours, ils doivent communiquer leur numéro et circonscription électorale pour ce faire. Ils font recours au service des imprimeurs. Une opportunité pour ces derniers, mais qui n'est pas sans risque. Élection et business de l'imprimerie, c'est les grands reportages que nous proposent Patrick Michel Moukoui, Toto Sourou et Bijou et Kamba. Des imprimés sur bâches accrochées au mur ou entre deux poteaux, des panneaux géants et affichés en papier, les rues de Kinshasa comme plusieurs autres grandes villes du pays sont assiégées par les outils de communication mis en place par les candidats au scrutin du 20 décembre prochain. La campagne électorale, un moment d'inten stress, pas que pour les candidats, mais aussi et beaucoup plus pour les imprimeurs. Ces dernières années, le secteur de l'imprimerie a connu un boom. Souténu par la culture entrepreneuriale qui prend place au pays, les imprimeries se sont multipliées, proposant des outils de qualité qui, hier encore, n'étaient possibles qu'à l'étranger. On s'est préparé en termes de matériel, en termes de équipes. On a mis une équipe qui va travailler 24 sur 24. On s'est préparé aussi en termes d'accompagnement de candidats. J'estime que c'est une très bonne opportunité qui a été donnée aux opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur de l'imprimerie, mais cela devra être fait dans les règles de l'art. Malgré cette éclosion du secteur, le marché reste très ouvert, la demande étant toujours croissante avec le nombre pléthorique de candidats. A chacun son chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas une imprimerie pour l'opportunité des élections, mais c'est une opportunité qui s'est présentée. Nous allons en profiter. Nous croyons que nous avons une bonne position pour gagner encore plus de marchés et faire mieux qu'avant. Déjà, c'est par rapport à la qualité que nous offrons, la rapidité. Et surtout, on a reçu au moins à fidéliser nos clients depuis la période de la pré-campagne. Certains bénéficiaires de ce service qui reconnaissent la valeur de ces outils ont le choix toujours à la recherche d'un meilleur prix et d'une meilleure qualité. Tout candidat député sérieux doit déjà avoir son imprimeur. Au jour d'aujourd'hui, ces éléments-là jouent un très grand rôle dans la campagne pour sensibiliser nos futurs électeurs. Aux utilisateurs de ces effigies, nous avons l'obligation de battre campagne ou d'informer à nos électeurs que nous sommes candidats dans le strict respect de la loi électorale. Comme le veut le principe de l'entrepreneuriat, aucun business n'est sans risque. Le risque, c'est le temps. Le candidat arrive tard. Et vous savez, notre métier, c'est le métier de précision. Et vous imprimez des quantités importantes. Et le risque, c'est ça. C'est le temps, le retard. Tout le métier a un risque, mais le risque est grand pour ceux-là qu'il fait. C'est lancé juste pour cette opportunité des élections et qu'il maîtrise très bien les domaines. Les opportunistes qui se sont jetés à l'eau sans prospection de marché ni plan d'affaires seront peut-être surpris de connaître des échecs là où tout réussit à presque tout le monde. La partie magazine de ce journal à présent avec la semaine du Président, Pierre Kibam Bessoumou, nous rappelle les faits qui ont marqué les activités du Président de la République, notamment le discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès. Images et commentaires. Bientôt, le déploiement à RDC de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a présidé à la cité de l'Union africaine la cérémonie des signatures de l'accord portant statut de la force de la SADEC. L'accord définit l'objet de la mission de cette force régionale qui va être déployée pour appuyer l'armée nationale congolaise en vue de combattre et d'éradiquer le M23, le bras armé du Rwanda, et d'autres groupes armés fauteurs de troubles dans l'est de la RDC. Par visioconférence à partir de son cabinet de travail, le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a eu des entretiens avec ses homologues de l'Ouganda, Yoeri, Mousseveni et du Kenya, William Ruto, sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des consultations régulières du chef de l'État avec ses homologues de la région concernées par la gestion de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Volet développement. Le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a inauguré le poste de la Société nationale d'électricité de la station de Ginsouka d'une capacité de 220 kV. Cette station va améliorer la desserte en électricité dans la capitale et réduire le délestage. Au terme des grands travaux de modernisation, la route Mzolana-Rélien, les quartiers Hupen et Mbiza-Pompage, dans la commune d'Ungalema, a été officiellement ouverte à la circulation au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Cette route, rénovée, élargie de 6 à 15 mètres par l'Agence de grands travaux et ses partenaires, permettra la fluidité de la circulation dans cette contrée de la capitale. L'Institut national des bâtiments et des travaux publics refait pour neuf depuis sa création. L'INBTP vient d'être doté des bâtiments nouvellement construits et qui ont été officiellement inaugurés en début de semaine par le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Il s'agit d'un lot des bâtiments comprenant des bureaux administratifs, des auditoires et des hommes pour les étudiants. Devant le Parlement réuni en congrès au Palais du Peuple, le mardi 14 novembre, le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation, le dernier de son premier quinquennat à la magistrature suprême. Le chef de l'État a passé en revue les principales réalisations de son mandat. Il a notamment évoqué les réformes entreprises pour renforcer les capacités de riposte et de dissuasion de l'armée nationale, soulignant qu'il est temps que la RDC prenne pleinement son destin en main et devienne le principal acteur de sa propre sécurité et sa propre stabilité. Les réformes sont aussi considérables dans les secteurs de l'économie, les taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2% cette année 2023. Le président de la République a aussi fait un tour d'horizon des avancées dans d'autres secteurs, en l'occurrence la justice, les infrastructures, l'éducation et la santé. Le palais de la nation a servi de cadre à la tenue de la 10e conférence de gouverneurs de province, dont les assises présidées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, se sont tapisanties sur l'état des lieux du fonctionnement de ces forums. Préoccupez-vous des intérêts de la population que vous admissez, mais tenez-vous au principe déontologique applicable à la territoriale qui exige de faire des missions d'itinérance, soit 20 jours de brousse et 10 jours de bureau. Il s'agit là de telles recommandations du président de la République au chef des exécutifs provinciaux. Hyper motivé par la présence et les encouragements du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo au stade martyr, Les léopards de la RDC se sont imposés face au Mourabitoun de la Mauritanie par la marque de 2 buts à 0. Le match comptait pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Canada-États-Unis-Mexique 2026. Le premier sportif du pays est descendu dans les vestiaires à la fin de la partie pour féliciter l'équipe nationale et le staff technique. Il leur a demandé de maintenir le cap et de demeurer concentré pour aller plus loin dans cette compétition. Le président de la République, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, candidat à la prochaine présidentielle pour un deuxième mandat à la tête du pays, a répondu à l'invitation de la Commission nationale électorale indépendante. Entouré des autres candidats, le chef de l'État a participé à la séance de travail du cadre des concertations. Enseigné candidat, président de la République organisée à l'hôtel Hilton Kinshasa. En RDC, la maternité gratuite est devenue une réalité. Le programme a été lancé à Kinshasa et va se poursuivre dans le reste du pays. Alors, qu'est-ce qui va changer dans les quotidiens des Congolaises à travers ces programmes ? C'est l'objet de cette enquête magazine signée Ramazan Moulanda. Concernant la mortalité maternelle, les sources d'informations médicales fiables induquent qu'en RDC, 670 femmes meurent pour 100 000. D'après les estimations, 19 000 mamans meurent chaque année, ce qui signifie qu'à chaque 30 minutes, une mère décède en essayant de donner la vie. La grossesse est une période à risque, et pour la mère, et pour le fœtus. L'accouchement ainsi que la période qui suit l'accouchement les sont aussi. Donc, il faudrait des mesures appropriées, des prises en charge, des suivis, pour que le risque affecté à ces trois périodes soit réduit. Il y a plusieurs maladies qui peuvent éclore au cours de la grossesse et compromettre sa poursuite et même l'accouchement. Les anomalies du bassin qu'il faut reconnaître avant l'accouchement pour orienter la femme pour qu'elle accouche dans de bonnes conditions et par césarienne. Mais si tout cela est négligé ou n'est pas reconnu avant l'accouchement, ça peut conduire à des complications. Et il y a le travail d'accouchement qui lui-même doit être bien surveillé pour qu'on arrive à des résultats meilleurs et pour la mère et pour le fœtus. Il y a le postpartum, c'est-à-dire la période qui vient juste après l'accouchement. C'est une période qui est caractérisée par beaucoup de complications et donc la femme doit aussi être surveillée pendant cette période. Alors, s'agissant de l'enfant, déjà dans l'utérus, avant l'accouchement, on peut avoir des pathologies qui peuvent affecter l'état de l'enfant. Et ces pathologies doivent être reconnues pour qu'une prise en charge soit réalisée déjà à partir de la grossesse, à partir de l'accouchement, pour choisir la voie la meilleure par laquelle il faut pratiquer l'accouchement, mais aussi après l'accouchement pour que l'enfant soit confié entre les maires des néonatologues. Pour beaucoup de maires, dans des quartiers pauvres en particulier, et dans une bonne partie de notre pays, la plupart des maires n'accèdent pas à la consultation prénatale qui est importante pour détecter les problèmes qui peuvent se poser pour la mère et pour le bébé. Et donc, ils vont avoir l'occasion de pouvoir accéder à cette consultation prénatale à un moment critique. Ils vont pouvoir y accéder à moindre frais. Et c'est une très bonne chose. L'accouchement est pris en charge. La plupart des maires accouchent dans des conditions inimaginables, soit à la maison, soit dans des structures de soins de santé qui n'ont pas des conditions adéquates pour assurer la sécurité de la mère et du bébé. Donc, de pouvoir être assisté par un professionnel de santé puisque les soins sont couverts par le système de la couverture de santé universelle est un bénéfice énorme. 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence sont concernés par le programme de gratuité de maternité à Kinshasa, réveille notre enquête. Les institutions ont également y trouvé un gros avantage. Vous devez imaginer que sans ce système de couverture de santé universelle, la plupart des institutions n'arrivaient pas à recouvrer plus de 60% de ces qu'ils engagent comme frais pour soigner les patients. Avec un système où les fonds sont alloués aux institutions par le système de la couverture de santé universelle, les institutions ont la possibilité de pouvoir engager ces fonds pour améliorer l'environnement des soins et les conditions qu'ils doivent offrir aux patients. Selon le ministère de la Santé, il suffit de taper sur son téléphone portable étoile 151 dièse pour connaître les hôpitaux retenus dans ce programme. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, dit un adage populaire. Et cet avenir doit être préparé dès les premiers instants de la conception de l'enfant. La prise en charge gratuite de la maternité par l'État aura certainement un impact positif sur le développement intellectuel et mental de ce pays. Place à la rétrospective de la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolodémas. Bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Une campagne sous tension à l'approche des élections, c'est ce qu'évoque Econouse dans son éditorial Parlons-en. Pour le journal, la RDC entre dans une zone de très forte turbulence où l'incertitude règne et où tout peut arriver. L'épée de Damoclès des États-Unis sur la tête de tous ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale, la commission et la répression des manifestations pacifiques rapportent la référence plus. L'ultimatum de 24 heures d'un groupe de candidats présidents de la République à la Commission électorale nationale indépendante. Selon Dépêche.cd, ces candidats sommes la CENI à organiser un nouveau cadre de concertation. Exploit signé Miguel Cachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, annonce ScoopRDC.net. Plus de 10 000 entreprises de sous-traitance ont été enregistrées en 10 mois seulement en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour les voyageurs de la RDC. Congo Airways annonce la reprise de ses activités deux mois après leur suspension. note Politico.cd Les Gomatraciens renouent avec le courant électrique. Grâce à Virunga Energy annonce le potentiel. Leur ville, Goma, a été pendant plusieurs jours plongée dans l'obscurité suite aux affrontements entre les FRDC et le M23, endommageant la ligne moyenne tension. La République démocratique du Congo quitte la liste noire de l'Union Européenne, clame et journal Kinshasa. Les avions immatriculés en RDC peuvent à nouveau desservir l'espace de l'Union Européenne. Violence meurtrière à Maluku, lance Médiacongo.net. La milice Mobondo a perpétré une incursion dans cette commune et a tué 9 personnes. Au boucle et cette rétrospective hebdomadaire par cette mauvaise nouvelle de référence plus, les ressortissants congolais devant se rendre en Italie sont obligés d'aller chercher le visa au Congo-Brazzaville, l'ambassade de ce pays en RDC ayant suspendu la délivrance de visa. Politique. Le candidat président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo est attendu dans la province du Congo-Central demain lundi 20 novembre 2023 pour démarrer sa campagne électorale. C'est l'essentiel de cette rencontre et de la coordination de la campagne de Félix-Tisekedi avec le secrétaire général d'élu de PES, Augustin Kabouya. Plus de précisions avec Alain Bikaï. La province du Congo-Central est prête à recevoir le candidat président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo qui va débuter sa campagne électorale dans la terre de Kimbangu et Mouta Kassavou. C'est dans cette optique que l'équipe de coordination de sa campagne dans cette province conduite par André Ouamesso est venue voir le secrétaire général de l'île de PES pour les derniers réglages. Après le lancement de sa campagne ce dimanche 19 novembre au stade de marty de Kintiassa, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo se rendra au Congo-Central pour solliciter les voix de les Congo pour sa réélection, a indiqué André Ouamesso. Le président de la République va vraiment démarrer sa campagne à proprement parler au Congo-Central et c'est pour cela qu'il fallait affûter nos armes ensemble avec le parti présidentiel. C'était ça l'objet de notre réunion et tout est fin prêt pour accueillir de manière spectaculaire le président de la République au Congo-Central et l'assuré que le Congo-Central va vraiment lui accorder un suffrage maximum. Il y a l'itinérance du chef de l'État, candidat à sa réélection, qui va commencer par l'étape de Mwanda. Mwanda, il va faire les grandes villes Boma, Matadi, il va aller à Tchela, Singhini, va s'arrêter à Songololo, Kimpese, Benzangongo, Kisantou et s'il y a eu temps, c'est Kassangoulou, mais en tout cas il retournera à Kassangoulou encore après. Donc le Congo-Central, ça sera deux fois dans ce mois de campagne. A l'inanimité, tous sont déterminés à faire élu les candidats avec un score sans appel dans leur province. Politique encore cette fois avec Akacia Bandoubola de la coordination de la campagne du chef de l'État, elle était à Loutendélé pour sensibiliser la population sur la campagne électorale. Guy Blais Kittiki pour plus de précisions. La série de consultations populaires de Mme Akacia Bandoubola Mbongo, coordinatrice de la campagne électorale du président Félix Antoine Tcheseke de Tchelombo, s'est poursuivie le vendredi 17 novembre à Loutendélé. Face à plus de 3000 personnes réunies à l'espace Matungoulou, Mme Bandoubola a rempli avec élégance sa mission, celle de consulter sa base à quelques heures du début officiel de la campagne électorale. Une solide et véritable mobilisation en faveur de la réélection du président Félix Antoine Tcheseke de Tchelombo à la présidentielle de décembre prochain. La communion était parfaite entre elle et son public, déchaîné scandale de chansons à sa gloire et à celle de son champion Félix Antoine Tcheseke de Tchelombo et a contextualisé la rencontre du jour dont le message principal porte sur l'éveil patriotique et la conscientisation électorale. Il est temps pour barrer la route aux mauvaises personnes, aux candidats malveillants. Le jour de l'élection, il faut aller voter. Faites de votre mieux et partez voter à tel l'achat d'entrée du jeu. Et de cet angle, de la même manière que nous entretenons nos enfants, entretenons également nos voix. Vous êtes obligés de faire un bon choix aux élections. Ce n'est pas parce qu'un candidat vous apporte des biens en attire ou de l'argent qu'il est un bon candidat. Beaucoup viendront vers vous pour vous flatter, mais soyez sages, soyez pridents. Alors, Akasha Bandebola a ensuite invité le public à exposer ses désidérateurs qui se sont révélés de trois ans. La construction de la route principale de Moutenbele, de Dessert en eau et en électricité. Elle a promis de rapporter ses préoccupations auprès de son chef et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tcheseke de Tchelombo. On va se rendre en province, plus précisément dans le Okatanga, où a séjourné le directeur général de l'ARSP, autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Images et commentaires. L'agenda du DG de l'ARSP dans la ville de Lugunpachi prévoit la visite d'un certain nombre de sièges sociaux des sociétés sous-traitantes congolaises. Objectif, jauger le niveau d'organisation de ces derniers. RIGOS SARL, secteur d'activité, génie civil, chapeauté par M. John Agar. OREM Logistics Service, installé au bâtiment Hypnose. Bref échange avec le responsable M. Junior Kibé autour de son secteur d'activité, basé dans le transport et la logistique, suivi d'une visite guidée. Mine de rien, le sérieux saute aux yeux. Dans le même couloir, Eagle Service, spécialisé dans le génie civil, tenu par Mme Joël Mbouyamba. Saisissant la balle au bon, ils ont convié le DG Miguel à faire une petite virgule au siège de la Fédération Nationale des sous-traitants congolais, dont M. Junior Kibé est coordonnateur. Les photos suspendues au mur insinuent bien la sympathie qu'ils portent pour leur défenseur acharné, Miguel Cachal. Pour marquer d'un cachet spécial, un présent aussi symbolique que significatif, lui sera remis par le coordonnateur adjoint de l'association. Prochaine société, Douanaco, au quartier Macoméno, spécialisée dans l'import-export. Mme Déborah Bacalaille est la patronne ici. Côté organisation, la boîte tourne parfaitement bien. Chez Morcos Service, basé dans l'équipement minier, l'accueil est aussi chaleureux, suivi des explications en ce qui concerne leur fonctionnement. C'est au bureau de la société Siloko. Infrastructure, la gestion du poste des frontières à arrêt unique du projet Kasome no Mwenda, l'accord commun vient d'être signé entre la partie congolaise et la partie zambienne, nous dit Jemima Mogo. Kasome no Mwenda par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Akainde Ishilema de la Zambie le 2 octobre dernier. Ce projet vient de franchir un nouveau cap, celui de l'arrêt du principe de gestion commune du poste frontalière à arrêt unique. S'inspirant des textes qui régissent le commerce international et la libre circulation des personnes et des biens tels que prônés par plusieurs organisations mondiales et sous-régionales comme la SADEC ou encore l'Organisation mondiale du commerce, la RDC et sa voisine la Zambie ont signé ce 7 novembre à Loussaka en Zambie l'accord commun de gestion du poste frontalier à arrêt unique du projet Kasome no Mwenda. L'accord bilatéral qui vient d'être signé ce jour a pour vocation d'organiser l'exploitation du poste frontalier à arrêt unique en ce sens que le trafic franchissant la frontière dans l'un ou l'autre sens ne s'arrête qu'une seule fois au sein d'une zone de contrôle et où les formalités d'entrée et de sortie sont effectuées par les agents des deux parties. Tshippo Kamulenga, ministre en charge du commerce de la Zambie, voit en cette signature la levée du dernier verrou à la conclusion du projet, celui de la clôture financière. Le projet Kasome no Mwenda, une conception de l'agence congolaise des grands travaux, mise en oeuvre par GED Africa, c'est 92 km de route en RDC, un pont 300 m à JET au-dessus de la rivière Luapula, 80 km de route en Zambie, un poste frontalier à arrêt unique à la frontière de Tchalué, Kabila. A cette cérémonie, l'on a noté la présence de la primature de la RDC, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Zambie et du ministre à l'intérim des infrastructures de la Zambie. Ainsi se termine cette édition des 7 heures sur la RTNC. Madame, Messieurs, au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu en compagnie, nous vous disons merci de l'avoir suivi, merci pour votre confiance et fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501